... Son chef de la diplomatie l'a confirmé, la Belgique est prête à accueillir l'ex-dirigeant congolais Jean-Pierre Bemba qui souhaite y rejoindre sa famille. Ceci après une décennie passée en prison, à la haine. Aux Zimbabwe, la commission électorale a reçu les dépôts de candidatures des aspirants aux élections présidentielles et parlementaires. Les scrutins prévus pour le 30 juillet. En Afrique du Sud, deux personnes ont été tuées lors d'une attaque au couteau perpétrée dans une mosquée de Malsbury près du Cap. L'auteur a été abattu par les forces de l'ordre. Voilà pour le sommaire de ce nouveau journal sur Sika. Bienvenue, bonsoir. La Belgique s'est dit prête ce jeudi à accueillir l'ex-dirigeant congolais Jean-Pierre Bemba qui souhaite y rejoindre sa famille. Ceci après une décennie passée en prison à la haine où il a été acquitté de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Les détails. Après l'acquittement surprise prononcé le 8 juin dernier en appel par la Cour pénale internationale, les autorités belges ont répondu favorablement à la demande de la Cour de permettre le séjour de Jean-Pierre Bemba en Belgique, où réside sa famille, suite à sa mise en liberté provisoire, a annoncé le chef de la diplomatie belge, Didier Renders. La décision a été communiquée à la Cour et les démarches pratiques seront entreprises à cet effet dans les jours à venir, a-t-il ajouté. Jean-Pierre Bemba, qui a émis le souhait de se rendre en Belgique dès la communication ce mardi, de la décision de libération conditionnelle, a demandé un visa de type C de court séjour à soulier une porte-parole du secrétaire d'État belge à la migration. Cela l'autorisera dans un premier temps à séjourner jusqu'à 90 jours sur le sol belge, a précisé cette porte-parole souliant que l'Office des étrangers était saisi de cette demande de visa. L'épouse et les enfants de l'ancien chef de guerre congolais vivent à Rode-Saint-Genèse, commune cosue située à 15 kilomètres au sud de Bruxelles, la même où il avait été arrêté le 24 mai 2008 à la demande de la Cour pénale internationale. Ancien riche homme d'affaires devenu chef de guerre puis vice-président, Jean-Pierre Bemba avait été condamné en première instance en 2016 à 18 ans de prison, la peine la plus lourde jamais imposée par la Cour pénale internationale pour les meurtres, viols et pillages commis en Centrafrique par sa milice entre octobre 2002 et mars 2003. La décision sur prise d'acquittement intervient à un mois et demi du dépôt des candidatures à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo, prévue le 23 décembre, pour remplacer le président Joseph Kabila. Adversaire de Kabila à l'élection présidentielle de 2006, Jean-Pierre Bemba va de l'avis général rejouer un rôle sur la scène politique congolaise au moment où l'opposition affirme à se chercher un candidat unique. Le père Lucien Ambonga est devenu héros dans son village après avoir été guéri du virus Ebola au nord-ouest de la République démocratique du Congo. Il tient à apporter son aide à la communauté, aux organismes internationaux et à l'État congolais dans sa riposte contre le virus Ebola. Un avis partagé par le directeur général de l'OMS. Suivons un extrait de propos. Ils ont chanté, ils ont glorifié Dieu, ils ont prié avec moi. Et moi j'ai manqué même, j'ai manqué même aussi les paroles pour leur dire, les lames coulaient. Facilitons-nous la vie, la tâche aussi, pour qu'on puisse s'arrêter avec ce virus. Sinon ça va tuer, ça va exterminer toute une génération dans notre village, dans ma paroisse et que le Seigneur nous aide aussi à faire ce travail. Je ne veux plus la mort de ce virus dans notre paroisse. Donc on n'en connaît pas encore tous sur Ebola. Il y a des molécules qui sont au stade 1 ou au stade 2 de la recherche. Donc on en saura davantage avec l'évolution de la recherche. Mais aujourd'hui, il y a des résultats qui seraient favorables et qui constituent un espoir par rapport au traitement contre Ebola. Nous devons travailler avec les chefs religieux et les chefs communautaires et c'est pourquoi ils ont vu et ils présentent ces communautés. Le prêtre promettait de travailler vraiment dur pour aider les autres à ne pas contracter l'infection et à sauver des vies. Donc c'était vraiment bon à voir et j'étais très heureux de rencontrer les survivants et de les aider. Au Zimbabwe, la commission électorale a reçu les dépôts de candidatures des aspirants aux élections présidentielles et parlementaires prévues pour le 30 juillet. Il s'agit du premier scrutin depuis l'éviction de Robert Mugabe. Les images. Au total, 23 candidatures à l'élection présidentielle du 30 juillet prochain au Zimbabwe ont été formellement enregistrées. Ce jeudi, dont celle du chef de l'État en exercice, Emerson Nangagwa et de son rival de l'opposition, Nelson Chabissa, le patron du mouvement pour le changement démocratique. Les prétendants aux scrutins présidentiels, législatifs et municipaux, les premiers depuis la démission de l'ex-président Robert Mugabe en novembre, étaient appelés ce jeudi à déposer leur dossier auprès des tribunaux dans tout le pays. Par ailleurs, le président actuel Emerson Nangagwa a promis des scrutins libres, honnêtes et transparents, mais l'opposition reste très méfiante. Ça pourrait être mieux. Nous aimerions avoir assez aux médias, par exemple. Nous aimerions que la télévision d'État commence à couvrir plus largement et pas nécessairement un ou deux partis. Maintenant, nous avons une présence et un mythe, Cosima Boué. Nous n'avons que deux partis politiques d'opposition. Cosima Boué, nous avons seulement deux partis politiques d'opposition. Nous n'avons pas移é de la route de l'Ottawa. Ça pourrait être mieux. Nous aimerions avoir assez aux médias, par exemple. Nous aimerions que ZBC, la télévision d'État, commence à couvrir plus largement et pas nécessairement un ou deux partis. Maintenant, nous avons une présence et un mythe, Cosima Boué, nous n'avons que deux partis politiques d'opposition. Nous ne sommes pas éloignés de notre demande concernant la question du bulletin de vote. Nous voulons savoir qui imprime le bulletin de vote, où il a imprimé et quand il est imprimé, nous voulons le voir physiquement. Si ces demandes ne sont pas satisfaites, il n'y aura pas d'élection. Si ces demandes ne sont pas satisfaites, je le répète, il n'y aura pas d'élection et je voudrais que vous ne sous-estimez pas la détermination de Nelson et sa capacité de voir à travers cette position. Pour être du moins enregistré pour la course à la présidentielle, les candidats devaient débourser 1000 dollars et être parrainés par au moins 100 électeurs enregistrés sur les listes électorales et issus des 10 provinces du pays. En bref et en images, à Madagascar, les députés de l'opposition réclament la démission du premier ministre nommé il y a 10 jours et présenté comme un homme de consensus. Ils ont en effet manifesté ce jeudi, place du 13 mai, pour exiger le départ de Christian Tse et la sortie de certains de ses ministres du gouvernement. Face à cette situation, la réaction du premier ministre malgache ne s'est pas faite attendre. Il a, dans une déclaration devant la presse, cet après-midi, lancé un appel à l'apaisement et au dialogue pour mettre fin à la crise à Madagascar. Au Cameroun, le consul honoraire du Canada, Douala, a été installé dans ses fonctions suite à l'arrêté datant du 18 mai signé par le président Paul Abia. Il a été installé par le gouverneur du littoral, une cérémonie à laquelle a assisté notre correspondant sur place. Voici son reportage. En recevant les équatures signées le 14 mai 2018 du président de la République, Paul Abia, des mains du gouverneur de la région du littoral, Samuel Diedoné-Ivaudiboa, entouré de son état-major, ministre régional, dont le chef d'antenne du ministère des Réalions extérieures, Alain Malon, le nouveau consul honoraire du Canada, Douala, devrait, selon le haut commissaire du Canada, veiller sur les affaires et propriétés des Canadiens établés au Cameroun. Le diplômage devrait promouvoir, diversifier et renforcer les relations circulaires entre son pays d'origine et son pays de travail. Le rôle d'un consul est fondamentalement, disons, celui d'assister les intérêts de, je dirais, des différents représentants du pays qu'il représente, c'est-à-dire aussi bien les personnes civiles que les personnes morales. Et voilà, je dirais, les relations entre le Canada et le Cameroun sont fortes. L'un de mes rôles principaux sera évidemment celui de renforcer la relation d'affaires entre le Canada et le Cameroun. À noter, le Canada est représenté depuis 1962 par le haut commissariat du Canada à Yaoundé. À l'inverse, le Cameroun est représenté au Canada depuis 1962 par le commissariat à Ottawa. Les deux pays collaborent au sein des organisations multilatérales telles que l'Organisation internationale de la francophonie, le Commonwealth et les Nations Unies. Après plus de 50 ans de relations bilatérales entre les deux pays, le Cameroun et le Canada sont passés d'une relation de donateurs bénéficiaires à celle de partenaires commerciaux. En 2017, le Cameroun constituait le premier marché de l'exploitation du Canada en Afrique centrale. Le consulat du Canada compte à ce jour parmi les 33 représentations étrangères établies dans la capitale économie du Cameroun. On reste au Cameroun où le président national du parti de l'Esprit d'Auril 48 a communié avec les signes à Douala et ce, en remettant un don alimentaire d'une valeur de plusieurs millions de francs CFA à la communauté musulmane de la mosquée centrale de Nioubène dans le deuxième arrondissement. Le reportage est toujours de Narcisse Oum. Le président du parti de l'Esprit d'Auril 48 a remis à la communauté musulmane de la mosquée centrale de Douala des dons en dengue alimentaire. Ces dons constitués de sacs de riz et de quatre bœufs tombent à point nommé au regard de la crise alimentaire que traversent souvent les musulmans pendant la fin du jeûne du Ramadan. Le simple, c'est un fils musulman au cheveu de ses frères. Alors maintenant, on a passé 30 jours pratiquement de carême et que ce carême, par la grâce d'Allah, est arrivé à son terme, je prends en compte l'aspect, si vous voulez, socio-économique du pays en ce moment où il y a certaines familles qui peinent à trouver un kilo de riz, un kilo de viande pour mettre au feu. Donc, je réponds à cette logique du partage, de l'altruisme qui veut que voilà, quand là vous bénissez d'avoir un peu, que vous alliez au cheveu des autres partageurs avec eux. C'est dans cette optique que je suis là aujourd'hui. La cérémonie de remise de cette importante donc c'est de rouler à la mosquée centrale de Njubel dans le deuxième arrondissement de la ville de Douala. Je vous remercie beaucoup. Elle fait appeler tous les musulmans et elle fait prendre le comportement président. Ça, c'est bon travail. Le président Jean-Marc Ngoz a promis aux représentants de la communauté islamique de rester ouverts pour d'autres actions. Le représentant de la communauté islamique a également formulé quelques doléances à l'endroit du donateur, notamment celle de continuer de soutenir les croyants musulmans chaque fois qu'ils seront en difficulté. Des dons en plus qui permettront aux fidèles d'Allah de mieux récupérer après la période d'abtinence de 30 jours. En Afrique du Sud, pour finir, deux personnes ont été tuées lors d'une attaque au couteau perpétré dans une mosquée de Maltesbury près du Cap par un homme. Ce dernier a été abattu par les forces de l'ordre. Nous allons suivre un extrait de propos. Le caractère sacré de la mosquée a été violé. Et une personne a été tuée dans la mosquée. C'est tout à fait inacceptable et nous condamnons évidemment cela avec fermeté. Nous avons appelé la famille à être calme et la communauté à rester calme, à ne pas se venger et à laisser la loi faire son travail. Les hawks se sont emparés de l'enquête. Nous avons repris l'enquête et il y a certains points que nous sommes en train de régler et plus tard, un communiqué de presse sera publié. Voilà qui met un terme à cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Merci de rester fidèles à Sika et très bonne fête du Ramadan à toute la communauté musulmane.